À un moment donné, dans ma carrière, un homme propriétaire de centre de ski m'avait demandé de skier avec un groupe de jeunes. Il m'avait dit, entre autres, il y en a un qui voudrait vraiment skier avec toi. Je commençais à faire, donc on a monté dans le télésiège ensemble. C'est un petit bonhomme, très agréable, très gentil, puis je faisais beaucoup de la conversation en cours de route. Et après 5-6 descentes ensemble, je pensais que l'événement m'avait terminé notre soirée de ski ensemble. Et finalement, ce jeune homme s'est avéré être Alexandre Bilodeau. Mais à ce moment-là, il avait 11 ans peut-être. Et ce petit moment-là, parce que ça n'a probablement rien changé dans sa carrière en bowling, je ne suis pas responsable de sa médaille, mais c'est de voir l'influence qu'une personne peut avoir sur une autre personne. Et lui, par la suite, a pu influencer des milliers d'autres jeunes. Si on se rappelle des Jeux olympiques de Vancouver, la fierté que tous les Canadiens avaient de voir nos athlètes réussir de si bons résultats, c'est en grande partie grâce à l'appui financier du gouvernement qu'on a pu y arriver. On regarde les équipes professionnelles de sport, ils ont beaucoup d'argent de commanditaire qui entrent et qui permettent à ces athlètes d'exceller. C'est la même chose au niveau des athlètes dits amateurs, qui, on l'espère toujours, vont chercher une grande partie de sport privé. Mais sans l'appui du gouvernement, ce serait impossible de pouvoir arriver à un tel niveau d'excellence. Sous-titrage Société Radio-Canada